Les forces disposent d'avions à même d'appuyer les troupes au sol. D'abord, ça donne de la force aux troupes au sol, ça donne de l'engagement aux hommes, ça rassure les hommes. Mais de nos jours, avec les efforts du gouvernement de transition, avec les efforts des autorités maliennes, nous voyons qu'à chaque fois que le besoin est, les avions, les forces au sol sont là pour donner la réponse nécessaire. La DURPA a tenu à rappeler que la lutte contre le terrorisme ne peut aboutir qu'avec l'implication de l'ensemble des populations en ville, tout comme en campagne. Et suite à l'attaque survenue à Tessit, plusieurs communiqués de condamnation ne sont parvenus à la rédaction. Avec moi, un plateau à Ouaditma Kamara. Bonsoir. Bonsoir, Ibrahima Traoré. Alors, le contenu de ces communiqués. Alors, bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de votre constante fidélité. Le président du Conseil national de transition et l'ensemble des membres du CNT ont appris avec indignation l'attaque terroriste complexe perpétrée contre les unités des forces armées maliennes de Tessit le 7 août 2022 et ayant occasionné des pertes en vie humaine, des blessés ainsi que des dégâts matériels. En cette pénible circonstance qui a endeuillé à nouveau la nation malienne, le CNT présente ses condoléances les plus attristées au peuple malien, à l'ensemble des familles éplorées ainsi qu'aux femmes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Le Conseil national de transition condamne avec fermeté cette attaque lâche commise par des terroristes ayant visiblement bénéficié d'appuis extérieurs multiformes tels des survols clandestins d'aéronefs dans la zone, l'usage de drones et des tirs d'artillerie. Face à cette nouvelle épreuve, le CNT félicite les forces armées maliennes et salue leur bravoure et leur réaction suite à ces violents combats, toutes choses qui ont permis de neutraliser plusieurs terroristes, de récupérer et détruire un nombre important de matériels ennemis. Le CNT réaffirme toute sa solidarité et son soutien à nos vaillants soldats dans leur mission sacrée de défense du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens. Le Conseil national de transition s'associe entièrement au deuil national décrété pour l'occasion par le président de la transition et exhorte le gouvernement à diligenter toute enquête visant à identifier les auteurs et complices de ces attentats ignobles afin de les traduire devant les juridictions compétentes. Le CNT appelle les populations maliennes à la vigilance constante et les invite à rester toujours unis derrière les autorités de la transition qui ne ménageront aucun sacrifice pour rélever le défi sécuritaire dans notre pays. Ibrahima Traoré à la suite du Conseil national de transition, le M5 RFP, l'ADMA PASJ, le comité exécutif de l'ADP Malibar, le parti ANCD, le RPDM, le RPM, le parti démocratique pour la bonne gouvernance et la paix au Mali, la commission nationale des droits de l'OMCNDH, la coordination des communautés idnan et alliées de la région de Tomboktu, l'association des voires de génération, l'association collective des enseignants professionnels sortant de la faculté des sciences sociales de l'université de Ségou, promotion Madi Bengali, tous se condamnent sans réserve ces attaques lâches et barbares contre les forces armées et de sécurité à Tessit et dans la région de Kuchala. Ils réaffirment leur soutien indéfectible au FAMA dans leur combat contre les ennemis de la paix. Et par ailleurs, le collectif pour la défense des militaires CDM lance un appel à tous les soutiens à la transition, notamment la forçade civile, le Haut Conseil de la Société civile malienne et tous les autres mouvements, à une conférence de presse qui s'étiendra le dimanche 14 août 2022 au mémorial Maudibokeïta à partir de 16h, en vue d'apporter une réponse commune à la coalition nationale pour le sursaut. Voilà tout ce qu'on pouvait retenir de ces communiqués. Merci beaucoup Awama Kamara, le chef d'état-major de l'armée de terre auprès de ses éléments engagés sur le théâtre des opérations. Le général de brigade Félix Diallo s'est rendu à Ségou, Koulikoro, Kuchala et à Tibi. Son objectif, constater de visu les conditions de travail des hommes sur le terrain et par la même occasion remonter le moral des troupes. Boubacar Babletoré. Super!